Bonjour, aujourd'hui je vais faire quelques vidéos sur le Raspberry Pi ou Raspberry Pi bien entendu Là, aujourd'hui je vais utiliser un Pi 3 B+, mais vous pourrez bien sûr utiliser cette méthode à partir du Pi 2 qui sont à peu près équivalents, le Pi 3 a ajouté le support de Wi-Fi et de Bluetooth Je vais vous présenter comment installer un serveur personnel sur un Raspberry Pi sans interface graphique, tout en ligne de commande Aujourd'hui ce sera la partie installation de l'OS et configuration de base c'est-à-dire configuration de l'IP et de quelques trucs à savoir sur le Pi pour ne pas abîmer la carte SD par exemple Et ensuite, dans un second temps, dans une seconde vidéo je vous ferai voir comment installer un VPN directement pour vous connecter de l'extérieur donc quand vous êtes en extérieur, vous connectez chez vous et par exemple, pour aller sur votre site de banque en passant par un Wi-Fi d'un hôtel ou je ne sais pas quoi pour éviter des attaques, des attaques de type man in the middle bien entendu et le passer par un VPN en sortant chez vous vous risquez moins que de sortir directement sur le Wi-Fi de l'hôtel ou un VPN quelconque qui ne sait pas ce qu'ils font de vos données et je vous ferai voir aussi comment installer un serveur de DNS local anti-pub ça c'est très sympathique donc aujourd'hui c'est la vidéo comment configurer l'OS de base et en ligne, quand c'est de la ligne de commande, vous avez mes lignes de commande donc on commence, voilà le Pi 3 il ressemble à ça j'ai pris un peu, moi j'ai un Pi 3 B+, mais voilà, ça marche aussi sur un Pi 2 le but est de recycler un ancien Raspberry Pi qui ne vous sert plus vu le coût incroyablement haut de ces machins actuellement il faut éviter de les acheter de toute façon il faut attendre qu'ils reviennent en stock donc de temps en temps il faut tout en chercher sur Qubi pour voir s'ils ne sont pas en stock mais aujourd'hui il faut vraiment recycler de l'ancien matériel parce que là c'est vraiment trop trop cher parce que c'est un Raspberry Pi, ça n'a aucune puissance en plus donc là je vais utiliser un Pi 3 B+, pour la vidéo donc le premier truc à faire c'est de télécharger ce logiciel donc je vous mettrai le lien sur elle, comme d'habitude l'URL en description et ce petit logiciel Download for Windows, vous l'installez et on se retrouve avec un logiciel comme ça je branche ma carte micro SD sur mon PC j'ai pris une micro SD 16 Go, pas besoin de plus on n'a pas besoin de plus c'est une ancienne carte d'une caméra 16 Go, donc le filet est toute petite on n'a pas besoin de plus parce que l'OS n'est pas très gros je vais utiliser l'OS de base Raspberry OS peut-être que je vous ferai une vidéo en utilisant JetPi qui est une autre OS mais qui est super bien pour le Pi mais aujourd'hui c'est vraiment l'OS de base donc on clique sur choisir l'OS donc Raspberry Pi OS autre, user et on prend Raspberry Pi OS Lite, le premier de la liste on choisit le stockage donc là, mon stockage il fait 16 Go, comme je vous disais et on clique sur la roue crantée il ne faut pas oublier de cliquer sur la roue crantée sinon on aurait des problèmes donc on clique là-dessus et là c'est le nom d'autre qu'aura notre truc donc je vais l'appeler, je ne sais pas moi je vais l'appeler VPN parce que la prochaine vidéo ce sera sur comment configurer un VPN donc pourquoi pas VPN.local ce sera j'active SSH, il faut cliquer dessus et on a utilisé mot de passe donc là il faut bien choisir un mot de passe donc je vais mettre un mot de passe de merde voilà il faudra mettre un mot de passe correct si bien sûr, si vous faites un truc final le wifi je ne vais pas l'activer puisque là il sera branché en RJ45 le Pi donc je désactiverai le wifi volontairement et on configurerai ça en français voilà donc c'est tout donc voilà VPN, active SSH un mot de passe admin et un mot de passe que vous avez saisi et mes Europe Paris type de clavier FR et FR enregistré et on fait écrire attention comme d'habitude ça va détruire le contenu de la carte micro SD et un clic sur oui et je vous reprends dès que c'est fini donc il dit qu'il faut retirer la carte qu'il a fini d'installer l'audition mais ce qu'on va faire c'est que je vais retirer la carte et la remettre immédiatement et là il nous fait apparaître des drives hop on va faire comme ça donc il ne faut pas formater bien entendu les lettres parce qu'il y a plusieurs drives qui ont été créés donc ce qui nous intéresse c'est celui-là qu'il a ouvert et qu'il y a des fichiers à l'intérieur donc les autres vous fermez les fenêtres surtout pas forcer formaté bien entendu on prend celle qu'il a ouvert donc un clic sur config.txt pas en plein écran parce que sinon vous allez voir au canal voilà et on se rend tout à la fin voilà on est tout à la fin et encore ce truc la première ligne désactive le bluetooth pourquoi désactiver le bluetooth et la deuxième ligne désactive le wifi parce que ça va consommer de l'énergie alors qu'on ne va pas s'en servir donc autant désactiver les modules en interne sur le raspberry puisque ça ne servira à rien si vous utilisez un Pi 2 vous n'avez pas besoin de ces deux lignes le Pi 2 n'a pas de wifi donc c'est uniquement pour le Pi 3 bluetooth et wifi pour le désactiver et la troisième ligne indique que le GPU ne doit utiliser que 16 mégaoctets de RAM c'est le minimum qu'on puisse mettre sur un Raspberry Pi par défaut il doit avoir 192 ou 256 je ne sais plus et donc il ne faut surtout pas mettre un truc aussi gros parce que ça ne s'en servira pas et ça en a besoin de plus de RAM possible sur le Raspberry Pi pour faire notre serveur donc là on met 16 mégaoctets de RAM c'est suffisant on fait sauvegarder on éjecte le périphérique en cliquant sur l'icône sur les cartes SD éjecter bootfs voilà c'est le nom de la partition et après on peut insérer cette carte dans le Raspberry Pi et démarrer le Raspberry Pi vous n'avez pas besoin de clavier dessus mais branchez un écran pour voir ce qu'il fait parce qu'il faudra quelques minutes pour qu'il démarre il va agrandir la partition et créer la clé SSH redémarrer deux fois configure le clavier voilà donc il faut mettre un écran pour voir ce qu'il fait et une fois qu'il est sur le prompt de commande qui ne bouge plus on se reprend donc le Pi vient de booter tranquille il reboute une fois donc il faut attendre quelques secondes une fois que c'est fini il faut lancer donc on lance un terminal CMD invite de commande et on lance une invite de commande je zoom un peu pour mieux y voir voilà en gros et on fait ping vpn.local c'est l'adresse que j'ai mis tout à l'heure il ping bien donc ça veut dire qu'il est démarré mais il ping avec une IPv6 nous ça ne nous intéresse pas on veut une IPv4 donc on fait ping-4 vpn.local et là il va nous donner son ordre à IP voilà et c'est ce qu'on avait besoin on fait ctrl-c pour annuler bien entendu je copie ça et je fais ssh admin c'est l'utilisateur qu'on a donné tout à l'heure arrobase l'ip ah j'ai encore ça de coller dedans c'est rien voilà et c'est ça chadmin l'utilisateur arrobase l'ip où on veut aller se connecter on fait un trait il dit qu'il a trouvé un nouveau ordinateur donc il faut changer le fingerprint c'est normal et il demande le mot de passe le mot de passe c'est celui-là qu'on a mis tout à l'heure et je ne suis pas trompé le mot de passe et on est bien connecté sur le Raspberry Pi donc on est sur Raspberry Pi voilà free-m et on a la mémoire disponible voilà donc en gros on a 971 mégas total on en utilise 50 c'est parfait premier truc à faire c'est que actuellement il a une ip dynamique ça veut dire que si on va redémarrer chaque fois il va changer d'ip donc là je vais forcer une ip fixe une ip fixe permet d'avoir une ip permanente et de savoir toujours où se trouve la machine ou après on pourrait passer bien sûr par le fameux vpn.local mais le mieux c'est d'avoir une ip fixe donc on va faire sudo nano etc dhcpd oui hop dhcpd oula cd voilà il y a un c en plus dhcpcd point conf perso j'aime pas nano mais bon c'est plus simple pour vous parce que d'habitude j'ai utilisé vim le sudo c'est pour élever les privilèges parce qu'un utilisateur classique n'aurait pas le droit d'écrire un fichier système et nano donc c'est l'éditeur de texte et on fait etcdhp point conf voilà on cherche là et on enlève juste les commentaires de ça voilà et on change les valeurs mon réseau il a un 1.1 quelque chose c'est connecté à 1.211 ça veut dire qu'il y a un quelque chose et on y met une ip qui est hors plage dhcp et ça ça dépendra de votre box donc il faut aller sur la box je vous mettrai une capture d'écran de box sfr pour vous faire voir la plage dhcp je vous fais voir sur la box sfr donc en 188.1.1 pour la plage dhcp il faut cliquer lan sur le menu à gauche on arrive là donc on voit serveur dhcp on voit qu'il est actif on peut faire éditer je pense voilà la passerelle c'est nous même ça c'est la box ça va 188.1.1 le masque ce masque c'est 24 qu'on a vu tout à l'heure 24 ou ça c'est la 24 c'est la version compressée là c'est la version complète mais ça indique qu'on a accès aux IP du dernier chiffre de 1 à 254 donc on a 254 IP grâce à ce masque en gros c'est ça donc il faut une IP en fait c'est une adresse comme une adresse postale pour une maison une IP représente un endroit les IP qui commencent par 192 168 c'est une norme indique que c'est une IP interne qui n'est pas visible d'internet en gros c'est les IP l'IP des équipements qui sont à votre maison chez vous elles ont toutes 191,68 et quand elles sortent sur internet elles prennent l'IP de la box de votre box en gros c'est ça donc on voit que là j'ai activé le DHCP c'est normal la plage d'IP du DHCP est de 100 à 253 ça veut dire que j'ai accès de 2 à 99 puisque la 1 est déjà prise et que j'ai aussi la 254 parce que je vous ai dit c'était de 1 à 254 donc c'est pour ça que j'ai pu prendre la 254 d'origine la box SFR elle a de 2 à 254 c'est moi qui ai changé la plage sachant que là il y a 153 périphériques ça suffit très largement et ça me permet par exemple de mettre d'autres trucs en IP fixe de 2 à 99 et la 254 qui est libre et j'en ai profité pour forcer les DNS qui étaient celles de la box par défaut donc celles de chez SFR et j'ai mis les DNS de Cloudflare qui sont beaucoup plus rapides et en bonus le 2 qui est là c'est les DNS qui bloquent les malwares donc ça c'est top si on va sur un site où il y a un malware on ne pourra pas y aller parce qu'il sera bloqué directement par la DNS l'IP non bloquante c'est 1.1 avec un 1 à la fin en fait c'est 1.1.1.1 et 1.0.0.1 donc là vous avez compris j'ai bien pu prendre 254 1.254 car c'était libre je sais pour la box SFR puisque j'en ai une pour vous il faudra bien sûr regarder comment ça fonctionne sur votre box donc il faut être en dehors de la zone DHCP DHCP c'est les trucs dynamiques IPv6 je ne veux pas le routeur c'est 1.1 je suis chez SFR et les DNS je ne sais pas ce qu'il fait ce DNS ça va mettre 1.1.1.2 et 1.0.0.2 c'est Cloudflare c'est les DNS de Cloudflare et une fois qu'on a configuré ça donc j'ai mis une adresse IP 1.254 le slash 24 c'est le netmask ne vous touchez pas le routeur c'est donc la box internet pour aller se connecter à internet donc c'est la box 1.1 c'est un vetoé et les DNS j'ai mis celle de Cloudflare qui marche très bien on fait CTRL X pour quitter c'est marqué là en bas à gauche CTRL X et on fait Save Modifier Yes Y en gros et entrer voilà on a sauvé le piqué et là on peut rebooter et en rebootant on devrait pouvoir se connecter plus à la 211 mais à la 254 sudo reboot parce qu'on ne peut rien faire avec les petits endroits normal alors dessus si vous voulez être route il faut faire sudo su hop là on est route là il n'y a plus d'être marqué sudo là c'est route c'est l'utilisateur au niveau le plus élevé sous Linux il a le droit à tout faire alors que l'utilisateur tout à l'heure admin il avait le droit de rien faire donc on reboot donc il a reboot donc il a rebooté et non là-bas ah là ça veut dire que cet IP était déjà trouvé dans mon trousseau de clé et je ne peux pas l'effacer donc le il le dit d'ailleurs la ligne 1 du nouveau host elle est déjà utilisée là c'est juste simple moi j'efface mon fichier nouveau host de toute façon je n'ai rien d'autre dedans voilà et là ça devrait marcher on va pouvoir se connecter j'ai juste effacé le fichier je n'ai pas rien ce n'est pas les plus bruits ah là et là il demande le figure print ce coup-ci c'est bon et je suis reconnecté on a bien changé d'IP ce qu'on va faire maintenant par défaut il écrit des fichiers log si on va dans var log il écrit chaque fois que je fais ça parce que j'ai l'habitude du mapping clavier en fait ll c'est l'équivalent de ls-l ls-la ou ls-ll bon ça dépend ce qu'on veut voilà donc là c'est des fichiers qu'il écrit c'est des fichiers de log les fichiers de log c'est ce que fait les logiciels au démarrage en fait le problème c'est qu'on est sur un Raspberry Pi et on utilise une carte micro SD la micro SD c'est un espace de stockage ce n'est pas un SSD c'est une carte de mémoire et qui est extrêmement fragile théoriquement on ne peut pas écrire énormément de fois des octets dessus au bout d'un moment la carte se détruit c'est comme ça il faut le savoir donc il faut éviter d'écrire beaucoup le problème des logs ils écrivent en permanence d'ailleurs vous voyez là j'écris var log messages classique c'est un carnet il a démarré il nous a écrit plein de trucs et ces logs ils consomment de la carte SD et au bout de quelques temps genre 6 mois un an votre carte SD va gramer et vous ne saurez pas pourquoi c'est juste que vous avez détruit les cellules donc là il suffit d'installer un logiciel qui s'appelle log to RAM donc au lieu d'écrire les logs sur la carte SD on va les écrire à mémoire de toute façon on a un peu de mémoire on va profiter que voilà donc on a 50 MB utilisé on va profiter qu'on a gagné de la mémoire en mettant le minimum sur le GPU cet espace mémoire on va la mettre pour écrire des fichiers dedans donc on va sur le navigateur on a l'air log to RAM Raspberry voilà il n'y a pas plutôt le site officiel voilà c'est mieux le site officiel donc il y a plusieurs façons de le faire soit manuellement avec curl soit avec un repository nous on va utiliser la méthode repository qui est là-haut on passe par la tête voilà on copie les 4 lignes on colle les 4 lignes et on va le laisser faire suivant la vitesse de vos 4 micro SD ça peut être plus ou moins long bien sûr cet espace voilà la dernière ligne il n'avait pas fait il n'avait pas copié-coller je vous mettrai bien sûr le site en URL en description voilà il nous dit il faut rebooter pour activer log to ram et éditer le fichier qui est là pour le configurer une fois que c'est installé on peut rebooter sudo reboot pour que ce soit pris en compte et je laisse rebooter c'est bon parfait il marche une fois qu'on a activé log to ram le dernier truc qu'on va faire que cette vidéo commence à être longue avant de passer à la seconde vidéo ça sera de mettre à jour le firmware du raspberry je suis déjà en route je n'ai pas besoin de taper sudo c'est rpi update voilà on lance cette commande sudo si vous n'êtes pas en route bien entendu et là il va mettre à jour le firmware il faut le faire de temps en temps c'est rare qu'il y ait des firmwares à jour mais bon et là il nous dit voulez-vous continuer oui ou non on fait yes y bien entendu et on va le laisser faire et ça prend quelques minutes donc là on a fait toute la partie intéressante pour faire un serveur ça c'est vraiment la partie de base on a un OS qui tourne il ne fait rien pour l'instant mais il fonctionne il ne veut pas user la carte SD puisque le log ils sont en mémoire et il est prêt à passer à l'étape suivante dès qu'il aura fait sa mise à jour donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous ferai voir comment installer un serveur VPN sur ce petit pi allez à bientôt pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo Sous-titrage ST' 501